Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer Une souris de la marque Mekanik Alors je sais pas si ça se prononce comme ça Mais au moins on a une souris wireless Juste ici les amis j'espère que vous allez bien Moi ça peut que aller bien Je viens de recevoir mon permis ce matin Dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo à ce sujet C'est vrai que ça sortirait un petit peu des unboxings Donc voilà aujourd'hui on va unbox la souris M8 de chez Mekanik Qui m'ont envoyé tout simplement Elle est wireless RGB et elle est surtout très belle les amis J'ai regardé en amont elle est vraiment très belle Donc écoutez ce qu'on va faire on va l'unbox directement sur ma chaise Mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo ça ferait vraiment Très plaisir pensez-y c'est très important Et en tout cas nous on se trouve sur ma chaise pour unbox cette souris Et bien heureux j'espère que je suis bien éclairé Et que vous m'entendez bien les amis On se retrouve du coup pour ouvrir cette souris Alors ça va être assez simple vu que j'ai déjà enlevé le carton en amont Mais on va quand même regarder l'expérience client Qu'on a en ouvrant cette souris Déjà on a un packaging sobre qui respecte un code couleur Et puis derrière on a un autre code couleur Bleu et le violet ainsi que le noir Ça fait un joli branding tout ça Moi ce que je vous propose c'est d'enlever délicatement Le capuchon et on retrouve directement la souris ici Alors du coup Personnellement moi j'aime bien ça respecte vraiment toujours Un code couleur avec le plastique De couleur noire et le produit à l'intérieur Qui est assez protégé avec Ce petit tout de plastique et on a du coup La souris qui est pour moi très très belle Alors j'ai déjà une boxe ce genre de souris sur ma chaîne Avec des petits trous sur le dessus Je pense que ça sert à faire Plus léger et puis ça rajoute Un petit côté design et là on a vraiment Bah une souris Qui est designée De sorte à ce qu'elle paraisse vraiment Super métallique etc etc On a également un change donc ça veut dire que Je pense qu'on peut enlever ça d'une certaine manière J'ai pas encore essayé de l'enlever mais Ça doit être aimanté Un truc comme ça Voilà c'est aimanté On a juste à l'enlever et on peut le changer Par un cache normal Ce qui devienne une souris beaucoup plus classique Alors voilà maintenant on va regarder ce qu'il y a en dessous de la boîte Parce qu'il y a souvent des choses à l'intérieur Alors du coup on a un fil on peut la brancher On peut la recharger grâce à ce fil Et on a du coup des notices juste ici Une notice dans un sachet de conditionnement Donc ça on a un certificat d'authenticité Et le manuel de la souris tout simplement Pour pouvoir l'utiliser convenablement Et bah écoutez c'est rapide et efficace On a ce qu'il faut Je vais regarder le prix Et je vous dis le prix de la souris Alors depuis le début j'ai un putain de fil Qui dépasse de mon short Bon malheureusement j'arrive pas à trouver le prix Donc je vais l'afficher à l'écran Parce que je pense que c'est important d'afficher le prix de l'objet Qu'on utilise ou qu'on unbox Pour pouvoir mieux vous référencer Bon écoutez on va passer sur mon bureau Pour une cinématique Puis après on va faire un petit test Donc c'est parti Et bien gros alors voici ce qu'on a reçu du coup La souris mais d'un peu plus près les amis Et vous allez voir où se cache Le petit élément USB Pour pouvoir jouer en Bluetooth avec Alors je vais essayer avec une main Mais je vous avouerai que c'est un peu galère Ok donc ça marche avec un aimant et un clips Donc c'est aimanté Et puis c'est directement poté sur la souris Donc ça tient bien Et c'est juste ici les amis Je vais galérer aussi Ok c'est juste ici Alors voici la pièce USB On a deux boutons sur le côté Enfin bref on va voir tout ça après On remet le clips Et là on va la brancher avec le fil Pour déjà voir si elle fonctionne comme ça en temps normal Ok donc on la branche Et on va voir ce que ça donne Ok donc c'est le bouton de la molette Qui est RGB C'est assez propre Assez discret Moi j'aime bien Ah non ok Oh les gars la surprise Ok c'est même RGB en dessous De façon très discrète Et ça j'aime encore plus J'aime encore plus Et je vous fais le focus Mais d'une manière les gars C'est honteux C'est bien pour ça qu'après Je vais vous faire une petite cinématique Mais voici le RGB Il est vraiment très très propre Et du coup je peux bouger la souris Sur mon écran Voilà On est plutôt pas mal les amis On a du coup deux boutons ici Et est-ce qu'on a un bouton ici Non on n'a pas de bouton Donc on a deux boutons sur le côté Un bouton avec plusieurs modes D'après ce que je comprends Ok donc je fais mal le focus Mais tout sera dans la cinématique Et un petit bouton ici Qui sert à changer le DPI je crois Ouais ça sert à changer le DPI Exactement Sans avoir besoin d'aller sur le logiciel Bon écoutez les amis Ce que je vous propose C'est de faire une cinématique Puis après on se retrouve Pour la tester en jeu Tout simplement Donc c'est parti Et bien heureux Donc on se trouve sur Minecraft Avec mes petits écouteurs Et surtout la souris Qui est filmée en handcam Avec ma caméra Donc c'est parti On va aller sur Funcraft On va tester la souris Mais quand même La prise en main est semblable A la G502 Du coup la souris que j'utilise tous les jours Donc on va se mettre en slash nick C'est parti On va enlever le shader Mais voilà ensuite Vous pouvez voir la souris Elle est bien RGB Et wireless Parce que je ne voulais pas montrer En wireless Pour le petit test que je faisais En tenant la caméra Ecoutez on va lancer un nick à brain Et puis on va voir ce qu'il se passe En fait avec cette souris J'ai mis un DPI Assez bas Comme j'ai d'habitude Et puis voilà On peut butterfly tranquillement Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis Au niveau de la game Enfin vraiment je pense pas trop Putain mais depuis le début les gars Je viens de m'en rendre compte Depuis le début J'ai pas mes lettres d'allumé C'est honteux Bon allez c'est parti Hop Ok on a quand même le point Premier point Je sais pas ce que notre ami fait Mais je pense qu'on va gagner Rapidement la game quand même J'ai l'impression qu'il faut bien appuyer Sur le butter Sinon il y a des clics qui se passent pas Je préfère vous le dire Ok bon bah franchement Là on pouvait dire easy Mais vraiment clairement easy Ok donc c'est parti On va tester en butterfly Mais il faut vraiment que ça prenne bien Ok Ok donc il y a des clics qui se prennent pas Faut que je le sais autrement Ok de là ça se prend mieux Ok en fait faut trouver vraiment L'angle de la souris Pour bien que ça clique Sans louper Ecoutez je pense qu'on va faire Une petite conclusion Pour voir si cette souris Est bien ou non Si je la recommande Donc c'est parti Pour la conclusion Et bien heureux Donc on va faire une petite conclusion A propos de cette souris La souris de chez Mechanic Alors je sais pas si j'ai un bon accent Mais bref vous avez compris Alors cette souris Elle a plusieurs points positifs Elle a une très bonne prise en main Un très beau design On peut le voir Elle est customisable Donc ça veut dire qu'on peut Retirer le capuchon Pour mettre un autre capuchon Pour avoir une souris un peu plus classique Et aller wireless Ce qui est vraiment très agréable Le RGB reste assez discret Et ça c'est plutôt pas mal Si vous voulez pas avoir un RGB Qui se prononce trop ou quoi Et bien pour moi C'est clairement validé Tout sera bien évidemment En description les amis Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à utiliser les commentaires Pour que je puisse vous répondre En tout cas nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz